Les vrais bons coachs, c'est parce qu'ils sont capables d'être vulnérables, puis connectés à qui ils sont, puis d'être transparentes. C'est souvent là que les femmes s'enfargent, parce que c'est comme si, ah là, maintenant que j'ai trouvé ça, donc je ne peux pas aussi faire beaucoup d'argent, mais c'est ça pour moi l'équilibre entre les deux, l'harmonie. C'est, tu as le droit de faire ce que tu aimes, d'être qui tu es, puis d'avoir des bonnes valeurs, et de faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas un ou l'autre. C'est là-dessus que je me suis battue avec moi-même pendant longtemps, parce que j'étais comme, bien, tout le monde qui réussit en affaires, ils n'ont pas l'air connectés avec qui ils sont vraiment, puis comme ils sont débordés, épuisés tout le temps. J'ai déjà entendu une femme d'affaires qui m'a dit, « Moi, j'ai pogné 100 000 pour la première fois, je suis épuisée. » Mais tu peux faire 100 000, 100 millions, si tu veux, sans t'épuiser. Comment est-ce que tu fais pour trouver qui est-ce que tu es, et qu'est-ce que tu veux faire, et faire de l'argent avec ça? Parce que sinon, c'est comme si je ne peux pas suivre qui je suis et faire de l'argent, mais au contraire, quand tu as trouvé qui est-ce que tu es, puis tu contribues à la bonne place, puis tu fais des contrats qui te font triper, c'est là qu'on fait de l'argent.